Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, on va remettre un peu les points sur les i par rapport à l'osmosée parce que j'entends beaucoup de choses à son sujet et les gens sont dans la confusion donc pour moi il était temps en tant que professionnel de vous apporter ces informations donc la première chose que j'entends souvent c'est l'eau est totalement déminéralisée avec une eau osmosée c'est pas bon faut pas en voir c'est faux c'est totalement faux une eau osmosée c'est une eau qui va être peu minéralisée comme la roucou, la rosée de la reine, la montagne, la montagne de la reine donc on peut trouver dans les magasins par contre c'est pas une eau comme vous utilisez pour votre fer à repasser c'est totalement faux c'est une eau qui va être entre 15 et voire jusqu'à 40 au maximum de milligrammes par litre donc de minéraux pour ça vous avez un testeur TDS donc qui est toujours moi en tout cas fourni avec l'osmoseur qui vous permet de suivre donc entre votre eau osmosée et votre eau du robinet de faire cette règle de trois que j'explique et de vous dire ok donc mon eau est toujours bonne. La deuxième frappe que j'entends souvent aussi c'est que l'eau osmosée c'est cher du fait qu'il y a trois litres rejetés pour un litre filtré. Quand on regarde le prix de l'eau en France c'est 0,34 centimes d'euros le litre. C'était une moyenne qui a été calculé sur une famille de trois personnes qui concerne à peu près 120 m3 par an. C'était l'INSEE en 2012. D'ailleurs je vous mettrai quelques liens à la fin pour que vous puissiez donc chercher aussi à avoir toutes les informations directement disponibles et vous mettrez dans vos favoris. Donc comparer des bouteilles d'eau qui sont elles polluantes et dont on sait avec quoi elles sont faites avec deux composés du pétrole etc. Quand je vois aussi ce que une eau osmosée va apporter par rapport à une eau du robinet qui n'est même pas filtrée par les systèmes de charbon actif compacté qui sont quand même déjà eux des très bons systèmes, je préfère mettre de l'argent et investir dans un eau smoother que d'acheter dans des gadgets ou d'acheter un portable tous les six mois qui coûte entre 600 et 800 euros. Après chacun voit ses priorités. Est-ce que ma santé doit être mis de côté par rapport à tous les gadgets qu'on peut avoir sur le marché et qui en fait nous servent que quelques temps alors qu'une eau osmosée, un eau osmosée en tout cas nous on va arriver pendant des années, il faudra juste après changer les systèmes donc pré-filtre et post-filtre. Et donc quand je regarde sur le calcul d'une année, il faut que vous comptez à peu près sur une année entre maximum 50 à 100 euros maximum de plus en fonction du nombre de personnes sur votre facture d'eau mais là vous allez avoir quand même tout ce qui est flueur, aluminium dissous, camélium, barium, tout ce qu'en fait le charbon actif compacté pardon, qui est déjà très bien mais qui ne peut pas tout enlever. Excusez-moi, je pense par rapport à ceux qui habitent dans les dentums, je vous conseille de mettre un système d'osmose inverse. Vraiment, moi personnellement si je vais là-bas je prends un osmoseur avec moi c'est obligé ou alors je demande si la personne a un osmoseur si je vais par Airbnb par exemple. Dans les pays du Maghreb je vous conseille aussi de mettre un osmoseur. Je suis originaire de la Kabylie, si je vais là-bas je prends un osmoseur avec moi, ça sera obligé. A moins qu'il y ait de l'eau depuis et qu'il y ait vraiment bien traité à ce niveau-là, mais en tout cas l'eau du réseau, je la filtrerai en tout cas. C'est ce que font d'ailleurs certains membres de ma famille là-bas. Donc voilà par rapport à cela, un autre point aussi qui est important aussi de dire, c'est qu'on me dit souvent, oui mais il y a un réservoir et donc s'il y a un réservoir, il y a une accumulation bactérienne, donc là aussi je vais vous dire que c'est faux. Pour plusieurs raisons, déjà c'est quand même un réservoir en inox avec un biofilm à l'intérieur, c'est pas la lumière, il n'y a pas une lampe à l'intérieur ou un petit chauffe-eau dans le réservoir et c'est pas près d'un radiateur qui est chauffé à plus de 60 degrés et qui va faire chauffer un peu à l'intérieur de l'eau. Donc ça c'est une idée fausse, une vérité fausse plutôt, ou une idée fausse plutôt. Donc par rapport à cela et en plus si vous changez votre pré-filtre tous les ans et votre post-filtre, surtout le pré-filtre, vous protégez déjà votre membrane qui elle va filtrer pour qu'après elle doit être stockée. C'est toujours aussi une question de vous de pouvoir faire la maintenance, donc regardez déjà vos factures lorsque vous aurez vu cette vidéo, est-ce que vous allez changer votre pré-filtre, est-ce que vous faites tout le temps aussi vos analyses, donc avec le petit testeur TDS qui est prévu à chaque fois et que je rappelle aussi que le testeur TDS est pour l'eau osmosée et l'eau distillée pas pour l'eau du robinet simplement ou voir ce que ça donne une eau vitalisée, ce qui n'a rien à voir avec ça. Donc voilà pour ça et que dire d'autre par rapport encore à l'eau osmosée, je pense que j'ai fait le tour des questions qui me sont posées le plus souvent. Après voilà donc c'est à vous de faire votre choix, les systèmes de charbon actif compacté sont de très bons systèmes par rapport à rapport qualité prix parce qu'on va filtrer tout ce qui va être microbes, organiques, champignons, levures, bactéries aussi, tout ce qui va être pesticides comme l'hylidène, ATT, vous avez aussi une réduction des nitrates d'ailleurs, l'aluminium particulière est filtré avec le charbon actif compacté mais pas l'aluminium dissous, alors vu tout ici à l'avance c'est qu'à Paris on utilise du sel férique pas du sel d'aluminium, donc par contre il faut voir sur la carte que je vous mettrai donc le lien chez vous si vous avez de l'aluminium donc dans l'eau qui est utilisée. Les homostéroïdes et les résumés qui sont montés aussi sont filtrés avec le charbon actif compacté, après si on va aller encore plus loin comme je vous disais c'est l'osmose averse qui a un prix donc supérieur au charbon actif compacté mais qui est quand même la relance de la filtration. J'oublie une chose, oui c'est vrai, on m'a posé la question mais est-ce que c'est normal de trouver des osmoseurs entre 2500 à 4000 euros, là pour moi je vous dis franchement c'est du vol, j'ai une cliente une fois c'est vrai elle m'a dit j'avais payé 4000 euros mon osmoseur, j'ai fait à 4000 euros j'espère que votre nom était gravé en or qui était un truc spécial pour vous parce que c'est pas du tout le prix, le maximum qu'on peut trouver sur un osmoseur c'est 1000 euros mais même déjà au dessus de 1000 euros c'est déjà un peu un peu bostaud donc au niveau du prix un peu cher donc alors 2000 3000 et 4000 alors là je sais pas ce qu'on a mis dedans, ce qu'on vous a proposé, est-ce qu'il y a un élucisseur à côté, à la rigueur je pourrais comprendre, petit élucisseur mais si c'est juste l'osmoseur au niveau de la cuisine c'est pas le prix je vous dis franchement donc voilà voilà j'ai pu répondre aux questions que vous m'avez posé maintenant donc c'est à vous, la boite d'un bout de camp, pensez encore une fois vos priorités est-ce que je dois mettre mon argent plutôt dans des gadgets où je pense d'abord à ma santé pour ceux qui me suivent souvent vous avez dû voir aussi une vidéo où je parlais de l'épigénétique donc l'épigénétique j'en parlerai encore une fois aussi mais l'eau ça intègre aussi dans l'épigénétique tout comme ce qu'on mange, ceux qui fument, ceux qui ne fument pas ceux qui font du sport, ceux qui n'en font pas, tout ça s'ajoutent dans l'ADN qu'on appelait à l'époque DNA junk ou alors l'ADN poubelle et qu'on s'est rendu compte en fait que notre ADN c'est comme un livre et qu'il serait écrit tout le temps en fonction de ce qu'on lui apporte et aussi ce que l'on en pense aussi donc voilà je vous dis à très bientôt pour notre vidéo et je vous dis entre temps une fin de fin d'année et à très bientôt au revoir et à très bientôt